La mix réflexion avec Thomas Do. Thomas, j'ai pas mal de questions cette saison puisque tu as changé de team. Explique-moi comment c'est de mettre au point une nouvelle moto. C'est simple parce qu'indirectement, on part d'une base qui est vraiment bonne. Après, on a fait des grosses évolutions, surtout au niveau des suspensions. C'est ce qui me change énormément comparé à l'année dernière. J'ai les suspensions usine, bosse, suspension, donc c'est super. Puis avec un moteur très performant, je me sens bien sur cette moto. Justement, moi, les suspensions, c'est là que je voulais en venir. Bosse, il a une réputation, on la connaît très bien, c'est des fourches à air. On a entendu du bien, du mal, des fourches à air. Toi, tu en penses quoi ? Alors, ils font plusieurs gammes, ils font des fourches à air, mais ils font aussi des fourches à ressorts. Celles que j'utilise actuellement, ce sont des fourches à ressorts. Mais moi, j'en suis pleinement satisfait. C'est vrai qu'avec ma moto d'entraînement, on a fait des heures, c'est ce que les gens recherchent. Voir la fiabilité, et j'ai eu aucun problème pour le moment. Après, on fait l'entretien qu'il faut. Vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des suspensions autant performantes pour des petits trous. Souvent, quand les gens essayent des suspensions comme ça, ils se rendent compte aux entrées de virage, dans les tout petits chocs, le confort. Et ça, c'est vraiment important. Ton team est un basé à Toulouse. Comment ça se passe pour toi au niveau des entraînements ? Est-ce que tu es pris du team ou est-ce que tu vas garder ta structure chez toi avec tes pistes ? Alors, j'ai ma moto d'entraînement qui est chez moi, que je m'en occupe. Après, on a des journées de testing sur Toulouse ou même chez moi, d'autres terrains pour les tests de suspension et les tests moteurs. Donc, on bouge pour ça et voilà comment ça se passe. Le team BOSS, c'est un team qui est tout jeune. On a l'impression que c'est un team qui a énormément d'expérience finalement. Quand on voit la structure, quand on voit le nombre de personnes qui y a sous l'eau au vin. Tu en penses quoi, toi qui as fait déjà plusieurs teams ? Oui, c'est vrai, c'est un gros challenge qu'ils se sont mis. Ils visent sur tout le championnat du monde avec des personnes comme Jordi Tixier, Evgeny Bovrychev. Après, c'est une opportunité pour moi que je puisse aller faire quelques manches en mondial. Ils apportent aussi leur soutien pour le championnat de France motocross, le championnat de France supercross. Donc, c'est super, c'est tout bon pour moi, comme on va dire. Et le personnel est très sympa, le patron aussi. Donc, c'est super et il y a une bonne ambiance. Ok, bon courage pour cette saison qui va être très chargée pour toi. Merci beaucoup, à bientôt.